– Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Si la CEDAO intervient dans le pays de mes ancêtres, la Gambie sera le cimetière de vos soldats. Mesdames et messieurs, ce sont là les menaces assez limpides de Yahya Djamé, le président sortant de la Gambie, qui répond à la CEDAO, qui n'exclut pas de le déloger militairement. Une semaine après avoir reconnu sa défaite électorale, le président Yahya Djamé est revenu à la surprise générale sur sa décision de quitter le pouvoir et pas d'anormalie dans le processus électoral et saisit au passage la Cour suprême qui n'existe même pas. Alors que veut Yahya Djamé ? Pourquoi ce revirement ? La CEDAO peut-elle le déloger sans faire de dégâts collatéraux, de dommages collatéraux ? L'Afrique et les Gambiens ont-ils aujourd'hui les moyens de se permettre une guerre à l'issue incertaine en Gambie ? Pour en parler, trois invités avec moi, M. Abdoulaye Hassan Diallo, vous êtes politologue, écrivain, ancien conseiller spécial de l'ancien président du Niger, Mamadou Tanja, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bien. Samuel Mbajou, vous êtes vous, journaliste, écrivain, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Jean-Bernard Bikin, vous êtes vous, NSP, analyste, stratégiste, président du TITANQ Alpha. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir te voir, Richard. De bonne foi ou pas stratégie, l'homme avait reconnu sa défaite et même félicité à Dama Barro, son principal challenger. Une semaine plus tard, échange d'avis. Alors que s'est-il passé dans la tête de Yahya Djamé ? Dama Barro, a-t-il été trop menaçant ? M. Djamé, a-t-il des raisons aujourd'hui de s'inquiéter pour son avenir ? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Déo Gracia Spodo. Si la reconnaissance de sa défaite électorale avait surpris plus d'un au lendemain de la présidentielle du 1er décembre 2016, c'est surtout sa volte-face qui prendra de court tout le peuple gambien et suscitera de vives réactions à travers le monde. Le président Yahya Djamé, qui semblait donner une leçon de démocratie sur le continent après 22 ans d'exercice du pouvoir, va finalement rejeter vendredi 9 décembre la victoire de l'opposant, Adama Barro. Pour lui, la commission électorale n'a pas fait preuve d'indépendance et de transparence dans le processus électoral. En cause, un problème de comptabilisation reconnu par la commission électorale indépendante et des cas où de nombreux électeurs n'ont pu voter ou en ont été dissuadés par des informations erronées. Yahya Djamé va donc décider de rejeter les résultats du scrutin dans leur totalité, malgré le verdict de l'institution en charge des élections. C'est un rapport de force qui va régler le problème de Yahya Djamé. Il a été battu de façon très claire, lui-même il l'a reconnu, donc il n'a quitté le pouvoir. Il faut qu'il accepte de partir de manière paisible ou bien il faut qu'on lui impose la force pour qu'il puisse partir et laisser les Gambiens continuer le cours de l'histoire. Dans la mesure où il campe sur sa position, je pense que c'est clair. Ce qu'il veut, c'est qu'il va rester. Selon les résultats de la commission électorale gambienne, le candidat de l'opposition, Adama Barro, avait recueilli 45,5% des suffrages exprimés, alors que le chef de l'État sortant était crédité de 36,7% des voix à l'issue du scrutin. C'est une première dans un pays qui, depuis son indépendance en 1965, n'a été dirigée que par deux hommes. Le premier, Daouda Djawara, renversé par un coup d'État militaire en 1994, année de prise de pouvoir du président Yahya Djamé. Aujourd'hui, la situation en Gambie est incertaine, tout comme les multiples issues envisagées par la communauté internationale, solidaires pour réclamer au respect du choix des électeurs. Cette fois-ci, on peut dire que la communauté internationale parle le même langage, la CEDEAO, l'Union africaine, et même les Nations unies, le Conseil de sécurité. C'est une des rares fois où la communauté internationale parle d'une seule voix. Et c'est la dernière aussi de la gravité de la situation. Le seul appui de Yahya Djamé, c'est l'armée. Donc, on infiltrait l'armée pour la convaincre à ne pas se battre, à ne pas tirer sur la population, à ne pas entraîner le pays dans une guerre civile. Donc, effectivement, il y a diverses options. Le dictateur sera peut-être convaincu à l'accès doulètre, mais s'il s'acharne, malheureusement, la solution ne pourra être communautaire. Dans cet imbroglio politique, le parti de Yahya Djamé a saisi mardi 13 décembre 2016 la Cour suprême pour demander l'annulation des résultats de la présidentielle au moment où la CEDEAO a choisi de jouer la carte de la médiation. La délégation des chefs d'État du Libéria, du Nigeria, du Ghana et de la Sierra Leone, qui s'est rendue à Bandoul, est repartie sans retour satisfaisant. De quoi susciter davantage d'inquiétudes sur cette situation de crise politique naissante. Monsieur Dallot, lorsque Yahya Djamé reconnaissait sa défaite et saluait Adama Baro, était-il de bonne foi ou c'était une stratégie, selon vous ? – Bien, merci de me poser cette question. – C'est une question qu'on peut se poser aussi parce que voilà quelqu'un qui est resté pendant 22 ans au pouvoir, sans partage. Un matin, il se dit qu'il organise des élections, il est battu et il prend son téléphone pour remercier celui qui a gagné les élections. Et puis, quelques temps après, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et il prend deux prétextes, enfin plutôt l'un des plus grands prétextes, c'était que c'est la CENI qui n'a pas fait son travail. parce qu'effectivement, dans un premier temps, on aurait dit qu'il y avait un écart de 60 000 voix entre eux. Et dans le deuxième cas, on dit que c'était entre 20 000 et 19 000. Donc, il a pris le prétexte pour dire que les élections sont truquées, un. Et la chose la plus fondamentale aussi, enfin, la question de fond, c'est qu'il va quitter le pouvoir pour devenir quoi ? – Vous pensez que c'est l'avenir, son avenir qui le préoccupe en ce moment ? C'est pour ça qu'il fait ses manœuvres pour rester au pouvoir ? – Je pense bien. Mais il y a aussi une question quand même qu'il faut élucider. C'est que pourquoi le candidat élu s'est précipité pour dire qu'il allait régler le sort de Yaya Yamey ? – Il ne l'a pas dit en ces termes. – Oui, mais il a quand même dit… – Mais effectivement, il n'a pas caché son intention. – Voilà, il a dit, après, quand j'aurai le pouvoir, je vais le traduire en justice, etc. Donc, en tant qu'être humain, quelqu'un qui sait qu'il a fait 20 ans, 22 ans du moins, et il sait que ce n'était pas une bonne gouvernance, il sait ce qu'il attend. Mais lorsqu'on dit des choses comme ça, mais vous savez bien que vous ne pouvez pas aller vous jeter dans la gueule du loup. – Et moi, je me suis dit qu'il y a aussi une autre question qu'il faut se poser. En organisant les élections de lui-même, pourquoi ? En acceptant les résultats, pourquoi ? Et ce sont des questions qu'il faut se poser. Soit il a fait ça pour… Bon, c'est un ballon de C. Soit il voulait réellement partir, mais dans tous les cas de figure, il voulait partir dans de très bonnes conditions. Et voilà, je pense que c'est ce qui a amené Jaya Jamais à protester. – On aurait vendu trop tôt la peau du loup avant de l'avoir tuée ? – Je crois. – Si on peut se permettre. – Je pense, en fait. Je pense que peut-être le gars était vraiment sincère quand il a reconnu la défaite et a salué son adversaire. mais je pense aussi que l'imprudence commise par le candidat à déclarer vainqueur a pu peut-être créer chez Yaya Jamais un réflexe de survie. Et ça ramène un peu au syndrome Samuel Doe. Vous savez, quand Samuel Doe était d'abord parti avec sa famille, il est revenu dans le pays au moment où la situation était en train de lui échapper totalement. Et quand il a voulu repartir, ses officiers lui ont dit où on part tous, où on reste tous. Et on sait ce qui lui est arrivé. Et ce n'est pas seulement ça, il y a des exemples. Au Rwanda, quand Abiyariman a accepté d'appliquer les accords d'Arusha, créant du coup une insécurité pour son entourage, on a vu les réactions. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut que nous serons prudents. Il faut trouver beaucoup de prudence dans les réactions. – Donc les anomalies dans le processus électoral que relève le président Jamais, c'est juste un prétexte pour rester au pouvoir, dites-vous. – Je crois que ça lui a servi d'échappatoire. Parce que le chef d'état-major de l'armée, qui dans un premier temps a reconnu aussi, a félicité l'élu, désormais dit maintenant qu'il est avec Yaya Jamais. Ça veut dire que la menace que le président élu a fait peser sur Yaya Jamais, a été ressentie par ses partisans, y compris le chef d'état-major, puisqu'il doit aussi rendre compte. Elle a été ressentie un peu comme un mauvais sort qu'on leur préparait, et qu'il fallait donc survivre. – Monsieur Lequim, Adam Abaro a parlé trop tôt et trop vite. – Je crois qu'il faudrait rappeler aux aînés qu'il y a une dimension très importante qui manque dans leurs analyses, c'est la dimension stratégique, géopolitique et géoéconomique. Nous sommes là face à un homme qui s'est battu toute sa vie contre la Comité internationale, contre les actions d'exception du Sénégal et contre les pressions extérieures venant de la Côte d'Ivoire et tous ceux et toutes celles qui aimeraient voir sa tête sur un pic. – On ne peut pas, à partir du moment où l'on constate qu'il y a de telles manipulations, parce qu'il y a eu manipulation, qu'il y a aujourd'hui des informations qui circulent, que des agents étrangers, étatiques et non étatiques ont influé sur ce processus. – Ce processus électoral. – Oui, à part ce moment-là, Yadjamé est fondé de retirer sa parole donnée, car toutes les raisons pour lesquelles il pensait qu'il y aurait une transition démocratique normale n'étaient pas fondées sur des bases légales, loyales et impartiales. Je pense que c'est le cœur, c'est vraiment le cœur nucléaire qui mine l'ensemble des pays africains. – Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un emballement médiatico-diplomatique précoce dans cette affaire, puisque de toute façon, le processus électoral n'était pas encore arrivé à terme ? Est-ce qu'il aurait fallu, la communauté internationale, la CEDEAO, est-ce qu'il aurait fallu qu'ils attendent d'abord que la CEDEAO attendent que le processus électoral aille à terme avant de réagir ? – Puisqu'il a maintenant saisi la Cour suprême qui, entre autres, n'existe pas. – Nous avons là la traduction d'une manœuvre stratégique conduite de main de maître par plusieurs groupes préparés. Comment comprendre que M. Yahya Djamé puisse prendre son téléphone, reconnaître sa défaite et que ce dernier puisse revenir sur cette parole sans qu'il puisse s'appuyer sur des faits marquants, solides et robustes ? – Ça n'est pas possible. – En même temps, s'il n'a rien à surreprocher, il n'a qu'à lui. – Par contre, il faut reconnaître que M. Souza… – Mme Souza, le président de la commission de la CEDEAO. – Cet homme-là devrait démissionner. Il devrait démissionner parce qu'il confond deux questions essentielles dans le rôle de la CEDEAO et le rôle de l'État gambien. L'État gambien a pour lui la notion de souveraineté qui est centrale dans les relations internationales et qui permet justement aux relations d'exister. La CEDEAO, sur certains points, peut utiliser l'idéologie, qui n'est pas une notion scientifique, de la supranationalité. Or, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la CEDEAO, la CEMAC, on voit des gens qui ne sont pas élus, des gens qui sont cooptés, qui sont positionnés à gauche et à droite pour mener et conduire des politiques qui sont contraires aux aspects de la population. – Alors précisez-nous concrètement pourquoi vous pensez que Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO, doit démissionner ? – Il a commis une erreur centrale. – Laquelle ? – La CEDEAO reconnaît la pleine et entière souveraineté des pays membres de la CEDEAO. Elle reconnaît l'absence des gérances dans leurs affaires intérieures. À partir du moment où il fait cette sortie, je pense que ça l'a échappé, c'est une sortie contrôlée et orientée. Il ouvre la boîte de Pandore qui alimente la confrontation entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et nous n'en sortirons pas. – M. Diallo, vous pensez que la CEDEAO s'est comportée comme un organe électoral bis en Gambie ? – Oui, c'est-à-dire que nous disons tous la même chose. Même si nous ne l'avons pas développé d'une manière scientifique ou non, les faits sont là. C'est une triste réalité. C'est-à-dire que la CEDEAO, comme l'Union africaine et tous ces organismes-là, moi je pense que la CEDEAO devrait intervenir bien avant. Et maintenant si la CEDEAO intervient, nous sommes des Africains. Il y a un arbre à palabres. Et moi je pense que le cas de Yaya Diame, il se bombe le torse. Parce que quand il regarde devant lui, derrière lui, un peu partout, il trouve le semblable à lui. – Et même pire chez lui, parce que lui il a tué des gens, c'est vrai. Il y en a qui ont tué Andous, il y en a qui sont restés 30 ans, 40 ans sans élection. Et ils sont là. Donc si on veut le faire partir et qu'il a reconnu, et bon, il a dit qu'il est d'accord pour les élections, on ne devrait pas l'amener à prendre tel poste. Et Dessouza, je suis d'accord avec vous. Parce que si on rentre dans l'histoire, à l'île de Gorée, moi je n'ai rien contre Dessouza, je ne sais pas qui c'est. Mais je ne vois pas comment il est portugais, s'il veut qu'il m'interpelle. Mais ce sont les portugais qui ont amené les gens… – Non, il n'est pas portugais, il est béninois. – Bon, s'il est béninois, en tout cas il a un nom qui sonne portugais. Moi je pense que, vous avez raison, on ne doit pas dire certaines choses. On ne doit pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. – Alors oui, très rapidement. – Parce qu'il s'est permis d'aller dans le même sens qu'Adama pour dire qu'on va faire ceci à Yahya Jamé, on va lui faire… Mais écoutez, le type, il est président encore, il n'a pas remis les armes. Vous vous êtes main nu et vous dites que le type, on va l'amener quelque part, on va l'amener où ? – Donc c'est ça, ce sont ces émissions-là qui ont fait que Yahya Jamé… – Alors très rapidement, effectivement, la CDAO a perdu toute légitimité pour intervenir dans un pays, en matière électorale en l'occurrence ? – Bon, légitimité, je ne sais pas, parce que prévoient les textes de la CDAO ? Parce que c'est ça le problème. – Oui, légitimité politique, pas juridique, légitimité politique, puisque Yahya Jamé sait de toute façon qu'il y a des chefs d'État membres de la CDAO qui ne sont pas mieux élus que lui, qui ne sont pas plus démocrates que lui. – Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la précipitation dans cette affaire a jeté de l'huile sur le feu. Parce que la CDAO dit aussi qu'elle est prête à intervenir militairement pour déloger M. Jamé. – Ce serait une première. – Oui, non seulement ce serait une première, mais je pense que c'est assez imprudent de le dire comme ça, parce qu'on n'annonce pas comme ça une bataille à quelqu'un qui est prêt à vendre chèrement sa peau. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il réagisse en disant, bon, venez me chercher. – Yahya Jamé a déjà prévenu, si jamais la CDAO intervient en Gambie, son pays sera pour les soldats de la CDAO un cimetière. Alors, la CDAO a-t-elle aujourd'hui les moyens d'intervenir en Gambie ? Peut-elle intervenir sans faire de dommages collatéraux ? Est-ce que la CDAO et l'Afrique ont besoin aujourd'hui d'une guerre ? En Gambie, on en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après la pause, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501